Hey, salut Léo! Toi, t'es-tu encore sur le montant ou sur le descendant? Ben là, je suis pas mal sur le descendant. 73 ans, là... Ouais, mais t'es une petite jeunesse. Toi, tu traverses ton lac à la nage. Non, mais je me tiens en forme. Je mange bien. J'ai pas trop de stress. Mais à 73 ans, là, il faut être réaliste. Il nous reste un peu moins de temps que PeeWee qui a 38 ans. Mais pour parler de tes centres d'achat, ça, c'est malheureux. D'après moi, ce qui tue les petits commerces des centres d'achat ou dans les quartiers populaires, c'est les Amazons, les Wal-Mart de ce monde qui, en plus, payent pas leur juste apport d'impôt. Ça, ça tue bien plus les petits commerces. Et surtout, en cette période de pandémie, là, les gens veulent pas encore aller dans les centres d'achat. Ils font tout leur achat, même pour les vêtements, les appareils ménagers ou autres, par Internet. Oui, mais on dirait que les gens... C'est pour ça que je suis surpris puis déçu aujourd'hui parce que ce que je peux lire puis ce que j'entends, c'est que les gens ont dit « On va acheter le local. On va dépenser notre cash ici au Québec cet été. » Peut-être que c'était circonstanciel aujourd'hui parce qu'il fait quand même 30 qu'eux, là. Ah, mais non, mais il y a des terrasses. J'entendais Véro dans le retour hier. Il allait faire un tour du côté de l'Ophélia. Il y avait du monde. Bon, bien, tant mieux. La terrasse de l'atelier aussi, c'était plein plein au bouchon. Bon, c'est ça qu'il faut entendre. C'est ça qu'il faut faire. Mais achat local, là, qui arrête, tu sais, qu'il soit cohérent, Danny et Peewee. Tu sais, je regardais, là, c'est bien effrayant. Pour acheter local, il faut protéger. La première chose qu'il faut faire, c'est de faire comme bien des pays, comme les États-Unis le font et en Europe, ils le font, c'est de protéger nos entreprises dans l'agroalimentaire contre les achats étrangers. « Écoute, en fin de semaine, j'ai acheté des Petraves Habitat. Habitat, c'était Québécois quand c'était jeune. Bien, empaquetés aux États-Unis. » C'est-à-dire, c'est empaqueté. Et ça, c'est le lot aussi. Bien beau acheter local. Mais avec les traités de libre-échange, Danny, je ne sais pas, si toi et moi, on a une entreprise qui est dans les conserves. Bon, bien, on va-tu l'ouvrir au Québec? On va l'ouvrir aux États-Unis, où il y a un gros marché, puis on va l'expédier au Québec. Mais c'est ça, les traités de libre-échange, où il n'y a plus de tarifs douaniers. Avant, on avait des entreprises comme Habitat, les aliments carrières, un cordon bleu ou autre, parce qu'on avait des tarifs douaniers. Et là, même les multinationales comme Kraft ou General Food ouvraient des usines au Québec pour éviter de payer des douanes. Mais là, les traités de libre-échange, il est bien évident que ça tue nos petites entreprises. Parce qu'ils sont d'accord avec moi. Si, exemple, on fabrique des dépatraves, oui, on va les mettre en boîte ou les mettre en pot aux États-Unis, puis on va les expédier ici. On n'aura plus de tarifs... Les fraises d'hiver, si on est capable de les cultiver ici à l'année, on va acheter des fraises du Québec, mais... Oui, mais là, il y a une autre chose. Là, il ne faut pas aller trop loin non plus. Bon, fabriquer des fraises ici, il faut regarder le véritable coût. Bon, pour fabriquer des fraises ici, ça prend des serres. Et là, il faut que ça soit chauffé. Et pour être chauffé, ça prend des tarifs d'électricité... Très bon, très, très bon. Très bon, à 3-4 cents le kilowattheure. Alors, qui ne paye pas... Tu sais, tes fraises que tu vas acheter ici plus cher, mais ils vont te coûter encore plus cher. Parce qu'à chaque fois qu'Hydro-Québec accorde des tarifs privilégiés à des entreprises, mais c'est toi, moi et P.O. qui payons un dernier ressort. Parce qu'il faut qu'ils se reprennent quelque part pour accorder des tarifs d'électricité à 3-4 cents le kilowattheure à ces gens-là, aux serres, aux alumineries. Il refile la facture. Il faut qu'ils se reprennent avec les dindons de la face que sont les consommateurs résidentiels que nous sommes. Oui. Alors là, il faut faire une analyse de coût. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de faire pousser ici des manques, des papayes, des fraises, etc. Ou peut-être qu'on est mieux de n'importer. Un exemple plus concret. Moi, j'ai acheté une fois... Ah, moi, c'est pas concret ce que j'ai dit. Non, non, mais... Bien là, faire cultiver des papayes, là, au Québec, on n'a pas demandé ça. Les gens n'en mangent pas, des papayes. Ils vont juste... Il y en a à Cuba, mais ils n'en mangent pas. C'est les Cubains qui mangent ça. Bon, encore, tu finis... Tu pourrais finir en beau. Bien non, les papayes qui en mangent, d'abord... C'est pas populaire ici au Québec, Léopold, là, sincèrement. Veux-tu qu'on ouvre les lignes? Les gens vont te le dire, là. Les gens mangent pas mal plus des fraises. Mais peut-être parce que c'est pas connu, parce que c'est très... Il y a plein, comme des goyaves, etc. Mais je m'excuse, mais les goyaves ou les papayes de Cuba, peut-être qu'il y en a pas... On mange tout souvent, puis oui, là, ça. Mais ils sont tous exportés en Europe et au Japon parce qu'eux autres en veulent, puis ils savent que les fruits et légumes de Cuba... Regarde, les oranges, OK? On s'entend tous, les oranges. Les Québécois, ils en boivent du jus d'orange, ils en mangent des oranges. Les cultiver ici, ça peut pas, là, je veux dire... Ça prend des champs, des immenses champs. On peut avoir des serres à perte de vue. Ça n'arrivera pas, là. Ça, c'est utopique, là. Mais ce que je veux dire, c'est que la dernière fois que je suis allé m'acheter, à un moment donné, une pizza chez Walmart, une pizza congelée. Je me suis aperçu que, premièrement, elle n'était pas mangeable, puis deuxièmement, je pense qu'elle venait de Chicago. Mais voilà! J'ai dit, là, c'est terminé. Ça peut être Saint-Louis, etc. Peu importe, là. Ça, je me suis dit, non, tant qu'à acheter de la pitte, je vais l'acheter de la pitte d'ici. Il y a tellement de bons restaurants de pizzeria à Québec, puis ça arrive Sud que c'est là que ça va se faire. Mais Danny, tu te souviens-tu, tu as l'or, Carrière, on avait ça dans les épiceries, ils faisaient beaucoup de fruits et légumes en conserve. Tu te souviens-tu de Culinar? Oui. Ils faisaient des confets, etc. Bon, mais pourquoi nos gouvernements ont laissé, surtout Culinar, le mouvement des jardins était là-dedans, le gouvernement était là-dedans, mais on l'a laissé aller, on l'a vendu à des étrangers. Mais si tu veux acheter local, faut-il y avoir des produits locaux, mais va dans les épiceries, bon, à part les fraises de saison, les bleuets de saison, etc., mais tout ce qui est en conserve ou autre, tu ne peux plus acheter localement, parce qu'on n'a plus d'entreprises québécoises dans le domaine. On les a toutes laissées, nos politiciens les ont laissées aller à des étrangers, contrairement à l'Europe où il y a des étrangers qui voulaient acheter la grosse firme d'agroalimentaire Danone. Tu connais les yaourts Danone et autres? Ils sont dans plein d'affaires. Mais le gouvernement français est intervenu, il a dit « over my dead body », c'est pas en vente. Assez donc, s'il y a une firme étrangère japonaise qui essaierait d'acheter General Foods ou Chiquita ou Kraft, tu verrais le gouvernement américain intervenir au nom de la Sécurité nationale aussi, parce que l'alimentation, ce qui est important, il ne peut pas être souverain dans tout, mais les domaines où il faut que tu sois souverain, quoi qu'il arrive, même avec tes alliés, on ne sait pas si tu peux arriver avec Trump, mais c'est dans le pharmaceutique, dans l'alimentaire et dans les ressources naturelles. On l'a vu, Léo, pendant la pandémie, on n'était pas capable de s'autosuffer au niveau de l'équipement. C'est pas de la bouffe, mais au niveau de l'équipement. Je pense que oui, il faut le plus possible dans la vie être autonome, s'autosuffire, mais on ne peut pas tout, il faut être réaliste, mon cher Léo. Je sais que... Bien, je sais bien, je ne suis pas le contraire. Tu es idéaliste, mais il faut revenir... Voyons donc, je n'ai jamais dit le contraire. Toi, tu te poses des questions, puis tu réponds, ou tu réponds à des arguments que je ne veux jamais avancer. J'ai juste à te dire que Pierrette Lapointelle, elle t'aime beaucoup, Pierrette. À chaque fois que tu fais un commentaire, elle est toujours de ton bord, puis là, elle dit des bonnes papayes, c'est très, très bon, puis la santé. Ah, c'est simple! Puis une bonne papayes en vendre, mais je m'excuse, je suis métro, en tout cas, moi, j'ai un métro à Sainte-Adèle, il y en a plusieurs, tu laisses, là, peut-être 4-5 jours, comme des manques, tu les laisses mûrir, là. Ah, c'est absolument délicieux. Ce qu'on n'a pas, malheureusement, peut-être Pierrette pourrait me dire, ou je pourrais me l'acheter, c'est des goyaves qui sont pleines de vitamines, puis c'est délicieux, surtout les goyaves, là, l'intérieur rose, mais on n'a pas, il faudrait peut-être que j'allent à Montréal dans des épiceries latinaux, mais malheureusement, les gros métros, les provigos ne vendent pas de goyaves, qui est un fruit absolument délicieux, mais connu aussi. Mais quand tu dis, il n'y a personne qui mange ça, quand j'étais jeune aussi, des kiwis, on ne connaissait pas ça, des kiwis. Bon, bien, à la longue, on importait, etc., là, les gens mangent des kiwis, la même chose, des pommes-grenades. Bon, jeune, on ne connaissait pas ça, mais il y a une évolution, mais des papayes, bon, voilà, des papayes, là, c'est un autre bon point, des copiérés, des papayes, et puis peut-être les goyaves. Peut-être qu'on n'en a pas, parce qu'aussi, au niveau des importations, qui contrôle, qui contrôle les importations de fruits et légumes, en gros, au Québec? Bien, c'est des firmes américaines, comme United Fruit, Chiquita, Dole, etc. Ah, c'est gros, c'est immense, ça. On ne peut même pas importer, si on voudrait importer des papayes ou des manques de Cuba, on ne peut pas, parce que c'est des importateurs américains, c'est gros, puis ils ne peuvent pas faire affaire à Cuba. On n'est pas libres, là. Cynthia Trottier a dit que les papayes, c'est pas mangeable. Après ça... Pierrette, qui est en amour avec toi, mais peut-être... En fait, t'es plus en amour avec le... Je m'en excuse, Pierrette. Parce que Pierrette, elle dit... Non, Sti. Je Sti. Elle n'a pas dit... Elle dit Sti. Sti. Oui, Sti. Je ne l'aime pas, lui, mais j'aime beaucoup le fruit vierge. Elle dit lui qui goûte aux fruits du dragon. C'est quoi, ça? Ah, bien, c'est bon, ça, aussi. Oui, bon. Bien, Pierrette, finalement, elle n'aime pas tant que ça, mais elle aime beaucoup le fruit que tu nous parles. Bon, ça me fait de la peine. Pour une fois, elle me disait, bon, à part ma mère, il y en a une autre qui m'aime. Mais là, elle n'aime pas. Fait que là, il me reste juste ma mère. Hey, Léo, il nous reste cinq minutes. Je veux... Je souligne ça, puis je vais même lire le petit message. T'as écrit un texte que tu partages sur ton Facebook. D'ailleurs, j'incite les gens à aller liker ta page Léopold Lauzon sur Facebook. Il faudra atteindre 13 000. On l'a-tu atteint, Léo? On n'est pas loin. Facebook public. J'ai fait lire ton texte, parce que t'as écrit vraiment un beau texte sur ta collaboration à Radio-X depuis maintenant dix ans. J'ai fait lire ça au président, s'il vous plaît, M. Rangé. Puis il dit, on ne peut pas juste se faire lancer des roches. Good job, Léopold. Alors, il t'a transmis le message. C'est ça. Puis c'est sincère, ce que je dis aussi. Ben oui. Tu dis quoi? Vas-y, résume-le aux gens. Ben, en gros, je dis, écoute, bon, moi, je n'ai rien à gagner, là, monétairement, etc. Je sais, bon, je suis un chrétien pratiquant qui essaie de, comment dire, la seule chose que je veux, je le répète, que, tu sais, on dit bien souvent, là, la vie après la mort. Je souhaite que toutes et tous aient une vie avant la mort puis qu'il y ait un peu de bonheur sur cette terre telle que promis par l'Évangile. Alors, la seule chose que je veux, c'est l'égalité des gens face aux services publics et puis un minimum d'essence pour vivre dignement. Alors, c'est bien évident, quand je prononçais des conférences, on les prononçait à plus d'une centaine à des syndicats, des groupes communautaires, des professeurs, etc. Bon, mon discours passait très bien ou quand j'étais chroniqueur à Radio-Canada, que je jouais le bigot, Marie-France Bazot ou même avec Paul Arcand. Bon, bon, mais tu parles à des gens convaincus, bon, c'est bon, mais dans tout ça, il faut être très modeste. Je ne changerai rien. Écoute, il y en a eu des chroniqueurs avant. Tu te souviens de Pierre Foglia, la presse? Oui. Il y avait un pouvoir épouvantable. Il était lu par bien du monde. Il était très progressiste, mais il n'a rien changé. Alors, il faut y aller humblement, modestement. Et moi, je me dis, en m'adressant au début les auditeurs de choix, c'est bien évident que ce n'est pas les mêmes que Radio-Canada. Je me faisais crier des noms. On s'obstinait, etc. Mais l'important, c'est que, tu sais, c'est que tout le monde ait, comment dire, pour être conscientisé, il faut que tu sois, comment dire, au fait des différentes alternatives. Tu ne sois pas borné juste à ton point de vue. Il faut que tu lises, il faut que tu écoutes des gens qui ne pensent pas comme toi. Alors, moi, bon, moi, les gens ne peuvent pas douter de ma sincérité. Je n'ai rien à vendre, etc. Mais je pense qu'à la longue, les gens à choix, les auditeurs, les auditrices, à part Pierrette, qui ne m'aime pas, je suis très sensible. Tu vois, j'ai une âme... La Pierrette et Sonia, Sonia aussi. Elle n'aime pas? Non, elle n'aime pas les papayels, c'est ça. C'est différent. Mais tu vois, j'ai les lames aux yeux. Je suis une personne très sensible. Alors, bon, mais à la longue... Tu sais, je me sens beaucoup plus utile à avoir une chronique chez vous, m'obstiner, me faire ramasser cette aura, faire crier des noms des fois, mais au moins, les gens, tu sais, les gens, même s'ils ne pensent pas comme moi, s'ils se disent, bon, mais c'est un gars, c'est quelqu'un qui est étonnant, qui est sincère, puis qui connaît son affaire, je pense que les gens ne peuvent pas douter de mes connaissances dans le domaine par la diplomation que j'ai, mais moi, je pense que c'est pour ça que je suis très heureux, puis on se fait beaucoup de fun depuis 10 ans. Oui, et j'ai publié, si vous voulez lire le texte à Léopold, je l'ai mis sur la page DH en 90 minutes, il y a des gens qui commentent en dessous. Alexandre dit, 10 ans en durée DH, ça mérite un trophée. Pour moi, ça? Oui, il dit, 10 ans en durée, tu mérites un trophée. Oui, bon, je mérite d'être au temple à renommer. Oui, bon, il y en a un autre qui dit, j'aime bien Léopold, sa façon de s'exprimer simplement pour que les gens comprennent bien ses connaissances économiques et sa manière moqueur de taquiner. Un bon collaborateur à la fois comique et à la fois attachant. Hé, Sibol, tu ne passeras plus dans le cadre de porte, Léo. Non, mais ça, c'est un autre bon point. Mais tu sais, moi, je pense que trop souvent, tu parles à des experts ou des universitaires. Tu sais, ils parlent comme des universitaires, ils se comportent, mais il faut parler simplement. Je ne peux pas faire le contraire parce que c'est ma personnalité. Mais aussi, c'est vulgarisé. Puis l'affaire qu'il y a aussi, pendant 10 ans, on s'est créé péchiant à plusieurs reprises. Mais moi aussi, ça peaufine ma façon de penser, ma façon... Bien souvent, après les chroniques, je dis, bon, mais j'aurais dû dire ça face à tel argument. Tu sais, les... J'ai bien plus de feedback, puis je m'améliore bien plus en ayant une chronique chez vous avec quelqu'un qui me challenge bien souvent et là, avec PeeWee, que quelqu'un ou aller parler à des gens qui sont parfaitement d'accord avec moi. Oui, on va faire un test. J'ai 15 bières à donner du monde des bières. C'est le 15e anniversaire. C'est une belle entreprise locale. Le gars a lancé... Éric et sa fille ont lancé la première succursale. Après ça, une deuxième, une troisième. S'il y a quelqu'un... J'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui nous appelle, puis qui dise Léo, je t'écoute depuis plusieurs années, puis je t'aime. Je veux qu'on... Je t'apprécie, Léopold. Parce que t'as quand même beaucoup de beaux messages, là. Léo, c'est la joie de vivre. Jonathan qui dit Léo, je suis toujours en désaccord avec toi, mais j'aime t'écouter. Vicky qui dit Moi, je m'appelle Vicky, j'adore Léopold. Alors, 88-670-9098, 88-670-908. J'aimerais ça gâter un auditeur ou une auditrice qui aime Léo. On va lui donner 15 bières du Monde des bières. Yum, 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 yum. C'est correct, Léo. On va faire un tour sur la 1 à l'eau, choix. Ça va? Oui, très bien. Yes, ton prénom? Marc-André. Marc-André, es-tu un auditeur de Léo? T'écoutes ses chroniques à l'occasion? Oui, à l'occasion. Quand je le pagne, je reste sur le bas, je monte le son, puis j'aime bien ça. Oui. Es-tu d'accord avec lui à 100 % ou... 98. Ah, c'est bon. Ah, bon, bien c'est drôle. Qu'est-ce que t'aimes de Léo, là? Décris-moi ça un peu, là. Bien, son authenticité, sa manière de parler, puis ses commentaires. Oui, donc t'es un gauchiste un peu, toi, là. Non, pas à tout. Pas à tout. C'est ça qui est le pire. Donc, tu ne penses pas souvent comme lui, mais tu l'aimes bien. Oui. OK, reste en ligne, OK? Merci. Reste là. Ça, c'est le 1. On va aller sur la 2, maintenant. Allô, choix. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, merci, vous. Votre prénom? Brigitte. Brigitte. Qu'est-ce que tu penses de Léo? Moi, j'aime bien Léo. Quand il parle sur la radio, je l'écoute toujours. J'aime sa franchise. Je trouve que c'est un monsieur qui est authentique. Ah, Léo, ça te fait-tu du bien, là, toi? Bien oui, bien oui. Bien, merci, Brigitte. Tu vas verser le petit temps. Bienvenue, ça me fait plaisir. C'est ce que je dis, c'est vrai. Bien, merci. J'aime ça quand tu parles de sa foi, qu'il n'est pas gêné de dire qu'il y a la foi. Bon, bien, là, Brigitte a un bon point. Contrairement à la jeune, c'est rendu quasiment, il faut se cacher, puis il ne faut pas afficher notre foi en public. On passe pour des dépassés, des dépassés, alors que la foi christienne, si les gens lisaient vraiment l'évangile, lisaient vraiment les paroles et les gestes posés par le Christ, indépendamment, c'est pas... Moi, je sais quasiment secondaire, était-il le fils de Dieu ou pas, mais toute la profonde... Tu sais, lui, c'en était un gars qui parlait très simplement, qui sortait des affaires philosophiques, puis à chaque fois qu'il dit quelque chose, moi, il me ramène à moi-même, puis là, t'es obligé de te remettre en question, de dire ouais, parce que lui, il te fait voir les vérités en pleine face, puis ce que t'es vraiment. Oui, tu penses tellement à lui que tu le mentionnes souvent, d'ailleurs. Il faut tout le temps te calmer un peu, diminuer tes... Non, mais je te l'ai toujours dit, je ne sacre pas, je tiens des propos religieux. Religieux. Bon, j'essaie d'expliquer ça, moi. D'ailleurs, la majorité des gens... C'est-tu la différence entre le calice et le ciboire? Non, vas-y. Ben, voilà. Le ciboire, c'est celui dans lequel... Il y a le vin, puis le calice, c'est les hostiles. Oui, c'est ça. Brigitte, c'est ça, hein, Brigitte? Oui, oui, c'est ça. Il a raison. Reste en ligne, Brigitte, OK? Reste en ligne. On va en prendre un troisième. Je pense que la trois, je pense que... Oui, oui, oui. Allô, Choua? Oui, oui, allô. Ben, c'est le son de votre radio, s'il vous plaît. Oui, moi, c'est Mike. Mike, comment ça va, Mike? Oui, ça va, Mike. Ça va, d'hôme. Oui, d'hôme. Oui, d'hôme. On a pris du bon ce soir, Mike. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Hey, Léopold, t'aimes, tu raccroches, tu l'écoutes, tu sacques, tu donnes un coup de pied sur le volant, un coup de poing sur le volant. Non, non, moi, moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup Léopold. Pourquoi? Oui. Il est très, 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 très bon. Par contre. Il connaît ses dossiers, puis il connaît les finances, puis il sait de quoi qu'il parle, puis c'est pas un faux-nit balonni. Tu donnerais, est-ce que tu le laisserais gérer ta compagnie, mettons? Oui. Oui? Ben, non, Mike, je ne devrais pas, parce que je ne suis pas un praticien, pas en tout, j'ai toujours été nul en pratique. D'ailleurs, quand j'ai travaillé dans des gros bureaux comme Deloitte ou à la Banque nationale, je suis sur le pilote automatique. Je ne sais pas, c'est pas dans ma nature, c'est ça, il faut que les gens se trouvent, il faut se trouver dans, on a tous des talents, des talents exceptionnels, mais il faut se trouver, puis une chose qui est importante aussi, c'est que, tu sais, même si tu fais crier des noms, même si tu fais, ben l'important, c'est ce que je trouve que les gens, aujourd'hui, manquent de confiance. il faut absolument avoir une saine confiance en soi, puis une salutaire estime de soi. Ça ne veut pas dire être imbue de lui-même ou être une grosse tête enflée. Sinon, là, bon, mais là, à chaque fois que, tu sais, les journalistes, lui, c'est un expert qui a travaillé, bon, mais là, ça ne veut pas dire qu'il détient la vérité. Eh, Mike, aime-tu ça? Je ne veux pas mettre plus confiance que Trudeau. Oui, eh... Regarde, au moins, si le monde s'arrête de pique minimum, il ne ferait pas tout ça à PCU, gang de zours, qui vont être obligés de vendre deux jours l'année prochaine pour payer ça à un milliard double, le retour aux impôts. Là, tu vas choquer Léopold, là, Léopold, là, c'était... Ben, non, oui. Eh, Mike, aimes-tu ça, des fois, quand je taquine Léo? Je commence, à 10 ans, je commence à connaître ses points faibles, là, tu sais. Ah, ouais, c'est bon, c'est comme un fils qui taquine son père. Oui, c'est ça, t'es en tèche, je sais où le toucher, là, pour qu'il sorte de ses gonds, là, c'est... Des fois que je le trouve plate, là, OK, on va... On s'en va vers Cuba, puis là, là, la flamme, c'est... C'est quand même un bon spectacle qu'il donne, Léo. Jean-François Blais qui dit, j'aimerais vraiment prendre une bière avec lui. Oui, moi aussi, je prends une bière avec Léo. Ben, que j'allais à Québec, là... Oui, mais, mais, mais... Mon fils, c'est... Bon, il aurait fallu que je commence à fourniquer jeune, hein, t'es pas mal vieux pour être mon fils. Merci, Mike, merci, Mike. D'ailleurs, restez en ligne les trois. Ça, c'est la tâche ingrate de Pee-Wee. Ah oui? Mais qui va gagner les... Oui, mais qui va gagner les 15 bières? Ben, c'est ça, c'est la tâche ingrate de Pee-Wee de décider. J'allais donner le choix à Léopold. Ah oui, Léopold? Ah non, non. Non? Bon, c'est ça. Ben, tu peux donner 6 bières à chacun, là, on peut monter à 18 bières. Si seulement ça marchait comme ça. Oui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK, ben, regarde, Brigitte, es-tu là? Oui. Ben, c'est toi qui gagne, Brigitte. Yeah! Ben content! Brigitte, aimes-tu ça quand on taquine, Léo, puis qu'on le fait sortir un peu, là? Ah oui, 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 ça me fait rire. Ça me fait rire, hein? Je ne me fasse pas. Non, mais Brigitte, restez là, je prends tes coordonnées. OK. Oui, Léopold, il y a un auditeur qui fait dire que le Christ a eu une carrière assez courte et ça s'est mal fini. Fait que fais attention. Oui, il est mort. Ben, à quel âge il est mort? 33 ans, voyons donc. 33 ans, oui. Ben oui, il y en a plusieurs chanteurs, d'ailleurs, qui sont morts à 33 ans. Le beau Michael Hutchins, que tu devais trouver à ton goût, de NXS, hein? Ah ben oui, 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 oui. Il y en a plusieurs, là. Il y a eu aussi le chanteur de... De Doris? De Doris, c'est ça. Ben oui, 33 ans. Il y en a d'autres, là. Les autres, ça pourrait peut-être nous aider, mais... Le chanteur de Queens, quel âge il y avait? Je ne sais pas. Même Elvis Presley, ça n'avait pas 50 ans. Non. Ben lui, c'était un abus de drogue, à un moment donné, là. Il était super gonflé, il consommait. Même Janis Jumplin, une très grande chanteuse, c'est pas mon vieux, ça. Puis oui, il y a eu Michael Hutchins, il y a eu aussi le chanteur de où? Pas de où, mais des Doris, qui est mort à 33 ans. George Michael. 27 ans. 27 ans? 27 ans, le club des 27, c'est 27. OK, c'est 27 ou 33? 27. C'est 27, il y en a 3, 4 à 27 ans. Jim Morrison, Michael Hutchins. Janis Joplin entre là-dedans aussi. George Michael de WAM. George Michael, non, il n'est pas mort à 27 ans. Non, non, non. Oui, il y avait dans la quarantaine, là, mais tout de même, il est mort jeune pareil, là. Oui, en 2016, le jour de Noël. Mais c'est le club des 27, là, t'as raison, c'est le club des 27. Yes. Léo, écoute, bonne semaine. On va se reparler une dernière fois la semaine prochaine. Après ça, ce sera les vacances pour l'été. Je te dis une belle, beau jour de soirée. Tu sais, tu aimes ça finir par, tu vois, un peu du beau. Après ça, ça va être les vacances pour l'été, comme si ça ne fait pas deux mois que vous êtes en vacances. En tout cas, moi, je n'en dirais pas trop, là. Comme, tu sais. Ah oui. Les enseignants de l'université, vous n'êtes pas en vacances, vous autres. Non, non, non. Bon, toi, il faut que tu ramènes ça. Bon, bien, je vous souhaite une bonne semaine, les amis. Salut, Léo. Bye-bye. Bye-bye. Il est bien sûr qu'il est attachant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada